C'est dans cette propriété usarchoise que Simone de Beauvoir a passé ses vacances d'été jusqu'à ses 21 ans. Un lieu qui a inspiré quelques belles pages de mémoire d'une jeune fille rangée, mais qui a aussi nourri l'esprit libre de cette grande figure du féminisme. Après les effusions familiales et le petit déjeuner, je m'asseyais sous le catalpa devant une table de fer et je faisais mes devoirs de vacances. Ses souvenirs ont près de 100 ans, mais la table est toujours là, le catalpa aussi. Bienvenue à Mérignac, jadis propriété d'Ernest de Beauvoir, le grand-père de Simone. Vous avez beaucoup d'Américains qui traversent l'Atlantique pour avoir cette vue-là, le catalpa et la maison. Petit neveu de Simone de Beauvoir, Martial Doriac entretient ce lieu et la mémoire de son illustre aïeule. Elle avait d'abord une liberté ici, ce qu'elle n'avait pas à Paris. Elle avait sa chambre, elle lisait ce qu'elle voulait et surtout elle n'avait pas ses parents sur le dos. C'est certain, à mon avis, que Mérignac lui a appris quelque chose d'important sur la liberté, même sur la vie, la sexualité, les animaux. Elle le dit, elle n'a jamais eu une information de sa mère avant 20 ans et je pense qu'il y a une approche de la nature qui est très importante ici. C'est aussi en Corrèze que Simone prend sa liberté de femme. Elle a 21 ans quand elle choisit de s'affranchir de la religion et des conventions de son temps avec Jean-Paul Sartre. Un scandale dans ce milieu bourgeois très corseté. En 1929, elles se sont connues et il lui a fait découvrir la vie privée et sexuelle dans la région en Corrèze, soit à Saint-Germain-les-Belles, soit à Mérignac. Cette grande figure du féminisme qui a donné son nom à la médiathèque du Zerch, vous allez le voir, sa mémoire reste toujours cultivée. Dans les rayonnages, il y a bien sûr l'intégrale des 28 œuvres de Simone de Beauvoir, mais aussi un large fond consacré à des romans ou des essais féministes, une façon de poursuivre le combat pour l'égalité menée par l'autrice du deuxième sexe. Dans l'édition d'aujourd'hui, on trouve l'encyclopédie des garçons, l'encyclopédie des filles. Donc nous, on essaye de ne pas acheter ce genre de livres, d'acheter ce qu'on appelle des livres non genrés, qui n'ont pas le genre, donc pas de magazine pour les filles ou pas de magazine pour les garçons, mais des livres et des documents pour tous. À Uzerch, le patronage de cet intellectuel engagé a également imprégné la vie publique locale, sous l'impulsion de l'ancienne mère et petite cousine de Simone de Beauvoir, Sophie Dessus. Alors que ce n'était pas du tout dans l'air du temps, ni au bichet, depuis 1995 avec Sophie, nous avons toujours eu des listes à parité. Jusqu'en 2014, où là, ça a été obligatoire, mais nous, on était dans les tuyaux bien avant. Et je pense que l'idée de Sophie, c'était ça, c'était toujours de valoriser la femme et de faire en sorte qu'elle soit l'égal de l'homme. Et ça, je ne vois pas pourquoi, ça ne serait pas la règle. Il sera bien sûr question de féminisme lors des huit rendez-vous prévus en octobre pour les 20 ans de la médiathèque. Et puis pour marcher dans les pas de Simone de Beauvoir à Uzerch, ce circuit de cinq kilomètres émaillé des souvenirs d'enfance de la jeune fille rangée. Tout de suite, votre journal régional. C'est parti, c'est parti, c'est parti.